Bonjour tout le monde, j'espère que les gens en ligne m'entendent bien. Je me représente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas assisté aux conférences précédentes. Je suis Antoine Guisan, je suis le président de la commission de l'environnement de l'Université de Lausanne qui organise ces séminaires inter-faculaires en environnement. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième conférence de ce site de séminaire sur le sujet de la justice et l'injustice environnementale, donc altérité, vulnérabilité, pauvreté. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une conférence du professeur Johan Arifin qui ne vient pas de très loin puisqu'il a traversé la route de Géopolis pour venir donner cette conférence, mais qui touche vraiment à des sujets qui sont très pertinents pour ce site de conférence. Je vais vous présenter un petit peu qui est Johan avant de lui céder la parole pour sa conférence. Et puis, je précise peut-être déjà d'emblée que suite à cette conférence, il y aura une discussion qui peut durer un certain temps, donc rester pour une discussion animée avec l'orateur et les personnes en ligne pourront aussi poser une question. Et puis, il sera suivi ensuite d'un apéro auquel on vous convie tous, qui est déjà prêt d'ailleurs dehors, et donc auquel on pourra continuer la discussion si nécessaire. Alors, qui est Johan Arifin ? Johan est professeur, comme je l'ai dit, à l'Institut d'études politiques de l'Université de Vannes. Il est professeur associé. Il a été chercheur invité à la London School of Economics, mais également à l'Institut d'études politiques de Paris et au Victoria Alberts Museum à Londres. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a une certaine connexion avec des milieux internationaux. Il enseigne particulièrement la théorie politique en relations internationales, mais aussi la politique environnementale internationale, ce qui touche vraiment de près, et ce qui explique aussi, et j'ai oublié de préciser, sa présence comme membre aussi de la Commission d'environnement de l'université. Et également la politique des rapports nord-sud. Et puis, ces recherches plus spécifiques portent sur l'analyse du rôle des idées et des émotions dans les dynamiques internationales, tant de conflits que de coopérations, particulièrement en politique environnementale internationale. Il a dirigé de nombreuses recherches. On peut souligner celles subventionnées par le Fonds national, notamment un projet « Gouverner la biodiversité, droits autochtones et paysans dans un contexte de régime enchevêtré » ou également avec l'Université des Nations Unies pour un projet « Emotions in International Politics ». Il a également publié de nombreux ouvrages. Je ne vais pas les visiter tous, mais « Généologie de l'idée de progrès », « Qu'est-ce que la guerre ? », « La politique internationale ? », etc. Et j'imagine que c'est un bon bagage qui va nous présenter sa compagnie. Donc, sans plus attendre, Johan, c'est un grand plaisir de t'avoir, cette fois, comme orateur plutôt que comme soutien de la Commission. Je fais cela. Merci. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour cette invitation. Je vous remercie, Antoine, des autres membres de la Commission de l'environnement. dont je fais partie également de m'avoir invité à donner une conférence dans le cadre de ce cycle, qui a donc porté sur les savoirs ancestraux dans la conservation et l'utilisation de la diversité biologique. Désolé, je suis un peu enroué parce que j'ai attrapé le Covid. Hélas, il y a quelques jours, j'en sors, j'en émerge. Et j'espère que vous arrivez quand même, surtout ceux qui sont au fond de la salle, à m'entendre. Mais je ne peux pas parler plus fort. Alors, quelles sont les questions que nous allons aborder dans le cadre de mon intervention ? Nous allons aborder trois questions. La première, c'est comment ont évolué nos perceptions, nos perceptions dominantes sur les savoirs ancestraux, traditionnels, associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité. De la biodiversité sauvage, c'est-à-dire la faune et la flore à l'état sauvage, de la biodiversité cultivée, c'est-à-dire les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et ce que j'appellerais, faute de mieux, la biodiversité moléculaire, c'est-à-dire la variété de codes ADN des organismes vivants. Donc, comment ont évolué nos perceptions sur les savoirs ancestraux associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité dans ces trois domaines ? Ça va être la première question, qui va assez largement nous occuper dans le cadre de mon intervention. La deuxième question, qui va traverser en quelque sorte le fil de cette conférence, c'est quelles sont les dynamiques socio-économiques et les acteurs qui ont contribué à cette évolution, parce que, comme vous allez le constater, évolution, il y a bien eu. Et enfin, troisième question, qui, finalement, des principaux intéressés, des principaux acteurs concernés, que sont les détenteurs eux-mêmes des savoirs traditionnels ou ancestraux ? Est-ce qu'ils bénéficient de cette reconnaissance qu'on leur a attribuée depuis quelques décennies sur la valeur que leur connaissance, leur savoir-faire traditionnel peuvent avoir aussi bien dans la conservation des éléments du vivant que dans leur utilisation durable ? Voilà. Donc, la structure de cette conférence va être organisée autour de la chronologie, de l'historicité, si vous voulez, de l'évolution de ces différentes perceptions. On va commencer avec les perceptions sur les savoirs traditionnels associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité sauvage à l'époque coloniale. Que, à l'époque coloniale, on ne s'est occupé en définitive que de la problématique de la conservation et de l'utilisation des éléments du vivant sauvage. Ensuite, nous allons aborder les perceptions sur les savoirs traditionnels associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité sauvage. Je suis désolé, parce que j'ai oublié de vous passer des slides. Voilà. Ensuite, nous allons aborder les perceptions sur les savoirs traditionnels associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité sauvage et cultivée à l'époque de la guerre froide et des décolonisations. Et enfin, quelque chose qui va nous intéresser, j'imagine, d'assez près, on examinera les perceptions sur les savoirs traditionnels associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité sauvage, cultivée et moléculaire à l'ère de la mondialisation. Alors, commençons par l'époque coloniale. Quelles ont été les conceptions coloniales dominantes sur la manière dont les indigènes utilisaient et conservaient les éléments de la biodiversité ? Alors, pour répondre, je vais d'abord m'appuyer sur un témoin important de cette ère, Paul Leroy Boulieu, qui était un propagandiste de l'expansion coloniale et auteur du premier grand ouvrage de synthèse sur l'histoire de la colonisation chez les peuples modernes. Ce livre a été publié en 1874. Elle va connaître, cette étude va connaître de très nombreuses rééditions, jusqu'en 1908, chacune d'entre elles faisant l'objet de révisions refontes par l'auteur qui prenait la tâche de suivre ce qu'il appelait les derniers développements de la matière coloniale. Ce sera, si vous voulez, le grand brévière de la science coloniale pendant longtemps et pas seulement en France, puisqu'il sera lu et admiré par les administrateurs coloniaux britanniques, notamment. Alors, le roi Boulieu est un nationaliste fervent. Il se présente comme un libéral, toutefois, pour tout ce qui concerne ce qu'il appelle la science de la colonisation, dont il se propose de dégager les méthodes et les règles. C'est un scientifique. C'est lui qui a énoncé le principe de ce que l'on va appeler plus tard le principe du double mandat. Et suivant cette idée, les peuples non occidentaux sont en définitive incapables, sont incapables de mettre en valeur les ressources naturelles qui se trouvent dans les territoires qu'ils occupent. Cela donc rend nécessaire l'intervention des Européens, et ses derniers, donc pour double mission, d'une part, de valoriser les matières premières, non seulement, bien évidemment, pour leur propre compte, mais également au profit supposé des indigènes, en modifiant leur savoir-faire, en les acculturant aux normes productivistes et en leur fournissant un revenu leur permettant de consommer davantage de biens. Alors, vous avez lu cette question, ce qui nous permet peut-être de la décortiquer rapidement avec vous, le roi Beaulieu, il n'est ni naturel ni juste que les civilisés occidentaux s'entassent indéfiniment et étouffent dans des espaces restreints qui tirent leur première demeure. Il y accumule les merveilles des sciences, des arts, de la civilisation, qu'il voit, faute d'emplois rémunérateurs, le taux de l'intérêt des capitaux tomber chez eux chaque jour davantage, et qu'il laisse la moitié peut-être du monde à de petits groupes d'hommes ignorants, impuissants, vrais enfants, débiles, clairsemés sur de petites surfaces incommensurables, ou bien à des populations décrépites, sans énergie, sans direction, de vrais vieillards, incapables de toutes les formes, de toute action combinée et prévoyante. L'intervention des peuples civilisés dans les affaires de ces deux catégories de population se justifie comme une éducation ou comme une tutelle. Je pense que vous avez compris que les vrais enfants débiles, pour reprendre les termes de le roi Beaulieu, sont les amérindiens et les africains, et que les vrais vieillards incapables de toutes les formes sont constitués par les anciennes grandes civilisations florissantes du Moyen-Orient et d'Asie, notamment Chine et Inde. Donc, sur ces catégories de population, il est justifié que les Européens exercent ce tutelle que constitue la colonisation. Pourquoi cela ? Par rapport à la thématique qui les occupe, parce que ces peuples ne disposent pas des savoir-faire, des capacités nécessaires à mettre en valeur les ressources qui se situent dans leur territoire. C'est-à-dire qu'on dévalorise là les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire ancestraux de ces populations et qu'on s'appuie justement sur cet argument, si vous voulez, pour justifier la colonisation. Et aux yeux de le roi Beaulieu, l'œuvre principale de la colonisation consiste donc à réparer cette dysfonction que représente à ses yeux l'incapacité des peuples sauvages, barbares, de transformer la nature en produits à plus forte valeur ajoutée. Il affirme que la civilisation doit donc être importée de l'intérieur, elle ne pourra germer de l'intérieur, elle doit être importée de l'extérieur, elle ne pourra germer de l'intérieur même de ces sociétés et que cela ne pourra se faire en définitive que par une action méthodique, prolongée, synthétique de la part de la puissance coloniale. Et vous devez bien comprendre que cette conception sera très largement partagée par ses contemporains, dont il était, je vous l'ai dit, admiré. Donc le roi Beaulieu fournit un argument clé qui est susceptible d'associer ses vues, un intérêt bien compris des puissances coloniales elles-mêmes. Il souligne que la nécessité de mener, surtout en Afrique équatoriale et tropicale, une colonisation qu'il qualifie de réaliste et toute positive, découle d'un impératif utilitaire, celui consistant à éviter à tout prix l'étiolement et l'extermination des races indigènes que les Européens ne sauraient remplacer. Vu des difficultés insurmontables qu'ils détrouvent à s'adapter au climat et au biotope de ces régions. Donc, vous voyez qu'il y a là une dénégation, un déni absolu, total, que ce soit des cultures, des savoir-faire de ces populations. L'objectif est bien de les acculturer aux normes productivistes des Occidentaux afin de permettre à ces indigènes, à ces natifs, de pouvoir contribuer à la mise en valeur des ressources coloniales. Voilà pour ce qui concerne les représentations à l'époque coloniale de la manière dont les Autochtones, les indigènes, utilisaient leurs ressources biologiques, leur biodiversité. Oui, d'alors, des représentations qui concernent cette fois-ci la manière dont les natifs, les indigènes, conservaient les éléments de la biodiversité se trouvant dans leur territoire. Les historiens ont montré que dès la fin du XIXe siècle, et surtout au siècle suivant, au XVIIe siècle, les administrations coloniales, les caniques, les occidentaux françaises et hollandaises notamment, ont commencé à instaurer des systèmes de conservation dans plusieurs de leurs possessions, aux Antilles, sur l'île Maurice, dans les Indes, à Java ou en Indochine. On a appelé ce phénomène le phénomène de l'impérialisme vert. C'est surtout la gestion forestière qui est devenue, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, une préoccupation coloniale de plus en plus importante. Elle s'est traduite par l'instauration progressive, le régime de conservation pour réguler l'exploitation prédatrice des premiers temps de la conquête, où les forêts ont été éventrées pour en tirer quelques essences de valeur, pour défricher, pour développer les plantations, l'agriculture et l'élevage. Alors, je m'en tiendrai ici, s'agissant de ces représentations, de la manière dont les indigènes avaient développé des savoir-faire en matière de conservation de leur environnement, je m'en tiendrai à l'exemple des Britanniques. Il faut d'abord rappeler qu'à cette époque, les Britanniques étaient les champions du monde du déboisement. Ils ont non seulement dévasté leur propre forêt, mais aussi celles de l'Irlande, de l'Afrique du Sud et du Nord-Est des États-Unis. Tout cela pour la construction navale, pour les fonderies, pour l'agriculture. La perte de la colonie américaine et donc des approvisionnements. Désolée, j'oublie toujours de vous montrer le slide. Donc, la perte des colonies américaines et donc des approvisionnements réguliers de bois ont poussé les Britanniques à aller chercher du bois ailleurs, notamment dans les forêts indiennes, où il y avait une essence particulière, le tec, qui, parce qu'il est un bois dur, parce qu'il est un bois très dense, presque imputrécible, constitue donc un bois d'une qualité exceptionnelle pour la construction navale, mais aussi pour la construction des traverses du chemin de fer. Et donc, les Britanniques ont poursuivi le déboisement de l'Inde, en Inde, si bien que le bois devenant de plus en plus rare, il devenait aussi de plus en plus cher, il fallait tenter d'y remédier. Et pour y remédier, les Britanniques vont créer le service forestier de l'Inde, fondé sur une réglementation, un encadrement, qui s'est appuyé sur l'établissement, l'instauration d'un domaine forestier public protégé ou réservé. Il était fondé sur une exploitation scientifique des forêts qui réglementait des coupes selon un système d'intervalle et de rotation dont l'objectif était de garantir, de rendre possible la régénération des forêts. Or, l'ennemi numéro un, l'ennemi juré des Britanniques, de l'administration coloniale, mais aussi d'autres administrations, dont l'administration française, étaient les agriculteurs itinérants qui pratiquaient l'agriculture sur brûlis. L'agriculture sur brûlis, vous le savez sans doute, consiste à abattre un point de forêt pour en faire un champ. Les agriculteurs mettent de côté les bois dont ils ont besoin. C'est généralement le petit bois qui est facile à couper. Ils brûlent le reste, notamment, et c'est ça qui bien évidemment posait problème aux Britanniques, le bois d'œuvre, le gros bois, les belles essences, les tecs, qui partaient comme ça en fumée. Et ces agriculteurs itinérants profitaient ainsi de l'apport nutritif, des cendres pour cultiver différentes plantes, notamment le riz des montagnes, mais aussi des tubercules, pendant un an, deux ans, trois ans. Or, pour le colon, il s'agissait là de pratiques sauvages qui ignoraient la valeur commerciale des belles essences qui partaient comme ça en fumée au lieu d'être exploitées. Ils voyaient dans ces pratiques des pratiques paresseuses parce que fondées sur ce qu'ils considéraient comme étant la fertilité factice des cendres et non sur la fertilité produite par des travaux agricoles, d'irrigation et de laborage. Donc, pour eux, c'était des pratiques absolument calamiteuses et destructrices de la forêt car elles ne laissaient pas la forêt se régénérer, se reconstruiter. Bref, pour le colon, ces gens-là, ils n'exploitaient pas la forêt, ils la saccageaient. Alors, avec la gestion forestière coloniale, le bois de feu, le petit bois, le bois donc commercialement inintéressant pour les colons, mais qui intéressait bien sûr les populations locales d'agriculteurs, c'était tout simplement interdit de coupe s'il s'agissait surtout d'essence convoitée ou alors qu'ils étaient sérieusement limités. Et pour justifier ces mesures de conservationnisme, mais qu'il s'agit d'un conservationnisme bien évidemment ressourciste, les administrations coloniales ont produit un discours qui représentait les modes coutumiers d'utilisation des forêts pratiqués donc par ces agriculteurs itinérants comme étant irrationnels, comme étant déprédateurs et peu soucieux du long terme. Et à titre d'illustration, je vous ai fourni donc cette citation tirée d'un rapport d'ensemble du jury sur l'exploitation des produits agricoles et de l'industrie en recherche chine. Les historiens ont depuis fortement relativisé ces accusations qui étaient portées à l'encontre des pratiques de ces agriculteurs itinérants. D'abord parce qu'ils n'étaient de loin pas atténués de bon sens. Lorsqu'ils n'étaient pas poussés par des circonstances exceptionnelles comme la sécheresse et la famine, ces agriculteurs n'abattaient pas tous les arbres. Ils ont laissé un certain nombre, comme porte-graines sur le terrain et ainsi, ils s'assuraient aussi du repoplement des forêts. D'autre part, bien sûr, les destructions des forêts en Inde et ailleurs dans le monde colonisé atteint un rythme beaucoup plus grand avec l'arrivée des colons eux-mêmes. Il y a en effet une différence significative dans l'échelle des destructions provoquées par le défrichement parcellaire de ces agriculteurs itinérants et l'exploitation coloniale du bois d'œuvre, la transformation du thiosénose végétale en un gros système productif que les colons pratiquaient eux-mêmes. Donc, au final, à l'époque coloniale, aussi bien s'agissant des représentations sur la manière dont les indigènes utilisaient leur biodiversité, de la manière dont ils conservaient leur biodiversité, vous pouvez constater les sources nous les démontrent que ces représentations étaient dans l'ensemble quasi unanimement négatives qui ont fait exception de quelques représentations romantiques et utilistes qui pouvaient louer certaines pratiques de ce qu'on appelait à cette époque le bon sauvage dans l'ensemble. C'était ce type de représentation qui dévalorisait complètement les savoirs faire traditionnels. Voilà pour la période coloniale. Qu'en est-il maintenant de l'époque, de la deuxième époque qui nous occupe, qui est l'époque de la guerre froide et des décolonisations ? Cette époque est marquée par un événement majeur et cet événement et l'étatisation du monde. Avec les décolonisations, le modèle de l'État juridiquement souverain, donc sous-mondialisme. On assiste à l'étatisation du monde. et les décolonisations et l'universalisation du modèle de l'État territorial juridiquement souverain se fondent sur une idéologie qui va devenir une idéologie prédominante jusqu'à ce jour qui est l'idéologie du développement. Le développement va devenir un objectif gouvernemental primordial, un art de gouverner. Par développement, il faut entendre ici un ensemble de discours et de pratiques qui ont pour objectif d'aménager le devenir socio-économique de populations autres, supposées être dans une situation insatisfaisante. La dynamique de la guerre froide va rapidement conduire les deux nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'Union soviétique à participer activement à la décolonisation et à l'étatisation des territoires coloniaux dans le but bien sûr de s'y implanter que ce soit économiquement, militairement ou culturellement. Et à cette fin, les superpuissances vont promouvoir une idéologie, l'idéologie de la croissance économique qui était à cette époque-là tendue et perçue aussi par les nouveaux gouvernements comme étant synonyme d'indépendance politique. On pouvait accéder à l'indépendance politique sans d'abord faire valoir qu'on était engagé de manière plus ou moins indépendante dans ce processus de croissance économique. Et dans la doctrine de la croissance économique, je ne vais m'occuper que du camp occidental et non soviétique, ce qui est défini, ce qui était durant cette époque qu'il nous occupe, défini comme insatisfaisant, c'était l'absence d'épargne dans les pays du Sud. Donc, absence aussi de capital pour amorcer leur processus de développement. et un des pionniers des théories du développement, qui s'appelle Meursk, écrira, affirmera cette pautologie « Un pays est pauvre parce qu'il est pauvre ». Par là, il entendait souligner que les pays du Sud étaient condamnés à rester pauvres en l'absence d'une départ intérieure susceptibles d'être investis dans des activités de production. Alors, comment y remédier ? Pour y remédier à cette situation assez plaisante, deux solutions liées étaient préconisées par la doctrine de la croissance économique. Premièrement, l'APD, l'aide publique au développement, fournie notamment par la Banque mondiale, d'autres banques régionales et par ce qu'on appelle l'aide bilatérale entre les pays industrialisés et les nouveaux pays indépendants, les pays en développement. Cette APD devait être investie dans les îlots de modernité qui avaient été créés par les anciennes puissances coloniaques, c'est-à-dire les plantations, le secteur d'extraction des minerais, etc. Uniquement dans ces îlots de modernité et dans les équipements collectifs permettant d'améliorer la productivité de ces îlots de modernité. Pourquoi cela ? Parce que dans la doctrine de la croissance économique, les sociétés dites en développement étaient caractérisées comme étant des sociétés duales, des sociétés qui souffraient d'un dualisme. Elles étaient, si vous voulez, divisées en deux. Elles étaient représentées comme des sociétés ayant un secteur traditionnel ou archaïque où se trouvait la grande majorité de la population et un secteur moderne de l'autre côté constitué par ces îlots de modernité. Du point de vue de la doctrine de la croissance économique, le secteur traditionnel était incapable de dégager des profits parce que c'était le secteur de l'agriculture de subsistance. donc pas de profits susceptibles d'être dégagés. La productivité marginale disait-on de ceux qui travaillaient dans le secteur de subsistance était nul au sens qu'il était possible de retrancher un travailleur dans ce secteur, un agriculteur dans ce secteur sans que la productivité n'en soit nullement affectée. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait tout entreprendre pour que, au fond, la population travaillée en surnombre, on les appelait des chauveurs déguisés d'ailleurs, dans le secteur traditionnel, dans le secteur archaïque, le secteur agricole, puisse être transférée dans ces îlots de modernité sur ce type de réaliser des profits et qu'est-ce qu'on allait faire avec ces profits ? On allait les réinvestir en fait dans le processus de la croissance économique. qu'il fallait investir massivement dans le secteur moderne. Les Américains, donc, vont soutenir toute une série de voies pour y parvenir. Ils vont leur donner de grands noms comme les grandes poussées, les poches, les attaques frontales, les grands démarrages, les décollages, etc. Et tout ça, ça renvoyait à l'idée qu'il fallait investir en capitaux et en technologie le secteur moderne et les équipements collectifs soutenant ce secteur moderne. Et ces investissements, bien évidemment, provenaient pour l'essentiel des pays de l'OCDE, des pays développés. Donc, pour ce qui concerne, vous l'avez compris, les représentations courantes durant cette deuxième époque qui nous intéresse, les savoir-faire des populations du Sud en matière d'utilisation de leur biodiversité, la chose était entendue. Il fallait qu'ils continuent ce processus d'inculturation consistant à améliorer autant que faire soupeux le secteur non pas traditionnel, mais le secteur moderne. Et qui plus est, le secteur qui est archaïque, le secteur traditionnel, devait lui aussi être modernisé. Grâce à quoi ? Grâce à cette fameuse révolution verte dont vous avez bien évidemment entendu parler. Révolution verte qui a été diffusée par le gouvernement américain et par des acteurs privés américains dans ce contexte de la guerre. Trois, et ceci est proposé à voir la révolution rouge, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a appelé cette révolution la révolution verte. et elle a visé à augmenter la productivité des récoltes dans les pays du Sud en modifiant les techniques agricoles traditionnelles, perçues une fois encore comme étant parfaitement archaïques avec des rendements faibles. Et on peut distinguer en fait cinq nouvelles techniques qui sont caractéristiques de ce processus. D'abord, la création de variétés nouvelles à haut rendement, généralement hybrides, l'utilisation bien évidemment d'engrais chimiques, le recours aux pesticides et aux herbicides, l'irrigation et la mécanisation de l'agriculture. Alors, pourquoi en fait la révolution verte ce n'est pas qu'un seul de ces éléments en réalité tous ces éléments à la fois. Les semences à haut rendement pouvant être cultivées de manière très dense nécessitent un apport plus important en nous. Donc, bien évidemment, il faut faire ces travaux d'irrigation si on veut pleinement profiter de ces variétés à haut rendement. comme les cultures sont très denses, elles ont besoin aussi de nutriments. Donc, on va les nourrir avec des engrais chimiques. Comme les cultures sont très denses, il faut recourir à des fongicides parce que la densité est susceptible de faire pousser des champignons. Comme on n'utilise qu'une seule variété, il faut recourir aussi à des pesticides parce qu'il suffit qu'il y ait un prédateur ou un agent pathogène qui aime particulièrement cette variété et la culture qui est détruite et bien évidemment, on déteste les mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes boivent aussi de l'eau sans produire des graines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tuer les mauvaises herbes avec des herbicides. Et au final aussi, l'objectif est de cultiver des grosses percelles et on ne les cultive bien évidemment qu'avec la mécanisation de l'agriculture. Donc, c'est tout un paquet qui a été ainsi envoyé d'abord offert au titre d'APD ou d'aide technique au développement dans les pays du Sud. Vous allez voir tout à l'heure que les choses ont un peu changé à cet égard. Mais au départ, dans le contexte très tendu de la guerre froide, il fallait lutter une fois encore contre les insurrections des paysans. L'ennemi potentiel numéro un pour les Américains, c'était les paysans. Donc, il fallait moderniser ce secteur-là, il fallait augmenter les rendements afin qu'il y ait suffisamment de nourriture et afin de s'assurer que la nourriture soit suffisamment bon marché pour que la nourriture qui constitue en fait le pétrole, c'est-à-dire des travailleurs qui vont alimenter le secteur moderne soit le plus bon marché possible. Alors, je vais vous montrer un petit clip de deux minutes. Voici la Mecque mondiale de la recherche sur le blé, le Simit de Mexico. Créé en 1943 par la fondation américaine Rockefeller, ce centre a largement contribué à l'uniformisation du blé dans le monde. Sa figure tutélaire, Norman Borloo, un agronome américain considéré comme le père de la Révolution Verte qui était censé freiner l'expansion de la Révolution Rouge dans les pays du Tiers-Monde. Couronné par le prix Nobel de la paix, Borloo a dédié sa vie à une cause, l'éradication de la famille. C'est lui qui a inventé les blés à courte paille en introduisant par croisement un gène de nanisme issu d'une variété japonaise. Les variétés naines du cimite ont fait le tour de la planète. Au nord, les sélectionneurs les ont utilisées dans leur programme de croisement. Quant au pays du sud, y compris communistes, ils ont envoyé des techniciens se former au cimite, surnommé l'école des apôtres du blé. Quand les Chinois sont venus ici pour la première fois, c'était en pleine révolution culturelle. Ils portaient encore l'uniforme de Mao. Le hasard a voulu qu'au même moment nous recevions une délégation de soviétiques. Les Chinois les regardaient d'un mauvais oeil en se demandant ce que les soviétiques faisaient là et vice versa. Je me souviens d'avoir vu un déambuler dans les parcelles qui, après avoir jeté un bref regard autour de lui, a arraché un épi pour le mettre dans sa poche. On parlait alors de blé miraculeux. Tout à fait. Les blés miraculeux ce sont des matériaux qui présentent une grande capacité d'adaptation. Ils ont été sélectionnés et ils ont un gène qui les rend insensibles à la longueur du jour ou de la lumière. C'est pourquoi ils peuvent être cultivés ici au Mexique mais aussi dans le penjab indien ou dans n'importe quelle partie du monde. C'est comme ça que l'Inde est devenue autosuffisante en blé. Oui, et le Pakistan et la Turquie et de nombreux autres pays. 1965. La sécheresse provoque une terrible famine en Inde. Norman Borloo organise l'acheminement de 60 000 tonnes de semences à haut rendement. C'est le plus grand transfert de semences jamais réalisé dans l'histoire. Formés par le simite, les agronomes indiens propagent la révolution verte dans la région du Penjab, le grenier à blé de l'Inde. Ils sont soutenus financièrement par la fondation Ford, bien placés pour fournir tracteurs et machines agricoles. Donc, ce petit clip vous renseigne bien sur le fait qu'il y a eu un effort lancé par les Américains, par les entreprises des H2B. Ils ont mentionné Rockefeller, il va y avoir aussi Kellogg, il va y avoir aussi Ford, qui vont contribuer à financer ça pour des raisons assez évidentes par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout cela, une fois encore, au motif d'améliorer ce qu'on appelait à cette époque-là déjà la sécurité alimentaire. il est vrai que grâce au travail du CIMIT et d'autres banques et centres, banques de germoplasmes et centres internationaux agronomiques, les rendements ont augmenté très sensiblement. Malgré une population mondiale qui s'est presque multipliée par deux entre 1960 et la fin de 1990, la production alimentaire par habitant a augmenté de 20% durant cette période. L'offre alimentaire mondiale a au moins triplé durant cette période. Donc, la Révolution verte améliorer les rendements avec toutefois des externalités sociales et des externalités environnementales qu'on va voir tout à l'heure extrêmement importantes. Les externalités sociales je n'ai pas le temps de les évoquer mais je pense que j'ai compris que bien évidemment pour pratiquer ce type d'agriculture il faut avoir l'air insolide d'ailleurs qu'il faut avoir tous les capitaux pour acheter les intrants que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a assisté dans les pays du Sud dont l'Inde justement à une concentration totale mais partielle de l'agriculture aux mains de grands propriétaires terriens par rapport donc à cette agriculture de subsistance telle qu'elle avait été pratiquée pendant des siècles voire des millénaires. Et où ils sont partis ceux qui pratiquaient l'agriculture traditionnelle et ils sont partis non pas forcément dans les îlots de modernité parce que contrairement à ce que supposait ou laissait espérer la doctrine de la croissance économique qui n'a pas eu suffisamment d'emplois pour absorber dans ces vidéos de modernité ces agriculteurs issus de l'exode rural mais dans ce qu'on appelle le secteur informel. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans les bidonvilles et puis ils ont travaillé dans le secteur informel des services pour essayer de survie. Donc ça, c'est une des conséquences sociales qu'il faut bien mentionner s'agissant de la manière dont la révolution verte a été tendue globalisée de par ce qu'on appelait à cette époque le tiers-monde et pour ce qui concerne les externalités environnementales vous les connaissez tous ces intrants notamment chimiques qui devaient être utilisés pour pratiquer ce type d'agriculture a provoqué des gommages environnementaux importants en plus du fait que bien évidemment la révolution verte a été une machine absolument formidable de réduction de la biodiversité cultivée et d'homogénéisation aussi à des savoir-faire et des techniques agricoles. alors qu'en est-il durant cette époque de la guerre froide qu'en est-il des représentations qu'on pouvait se faire des savoirs traditionnels associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité non pas cultivée non pas les ressources que j'ai les plus utiles à l'agriculture et à l'agmentation mais la biodiversité sauvage la faune et la flore à l'état sauvage alors ces savoirs ont été valorisés dans le monde occidental les savoir-faire que les populations locales avaient pu développer en matière de conservation de la flore et de la faune ont pu être valorisés dans la mesure où ils s'inscrivaient dans des pratiques d'intendance de la nature je m'appuie ici sur un auteur Nash qui a écrit un très beau livre qui a écrit le Wilderness and the Met Mind et qui explique bien que cette tendance de vouloir conserver la biodiversité sauvage dans les pays du Sud s'inscrivait dans ce qu'il appelle une logique import-export d'espace naturel conçu comme un marché de Wilderness de l'état sauvage où l'expérience qu'offre la nature sauvage consiste désormais en un bien marchand qui s'échange sur le marché international nationaux les pays qui ne disposent plus d'étendues sauvages les pays importateurs pour reprendre les termes de Nash n'importe l'état sauvage qui se trouve ailleurs dans les ministères au sud sont prêts à payer ceux qui en disposent encore les pays exportateurs pour qu'ils préservent leur Wilderness par exemple le premier directeur de l'UNESCO Axley était très préoccupé de ce qu'avec les décolonisations dans les pays du sud donc à cette époque nous intéresse ceux-ci allaient peut-être se débarrasser n'est-ce pas des parcs et des réserves naturelles que les puissances coloniales avaient créées donc une entreprise toute entreprise pour les inciter en fait à garder ces réserves notamment notamment en faisant valoir que celles-ci pouvaient générer n'est-ce pas des devises fortes grâce au tourisme justement que cela pouvait induire de la part les populations du nord à aller une fois encore faire l'expérience de ce culture sauvage contenue dans des réserves dans les pays du sud et une organisation que Antoine connaît a contribué aussi à ça qui est l'UICN aujourd'hui c'est l'UICN à l'époque lorsque cette organisation a été créée elle s'appelait UICN donc l'UICN c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature un bon exemple de ce que j'évoque il s'agit d'une organisation particulière que les anglo-saxons appellent le Congo c'est une organisation qui est à la fois gouvernementale et non gouvernementale au sens où elle associe à la fois des membres gouvernementaux et des acteurs de la spécifique la part de la spécifique étant bien plus important au nombre que les acteurs gouvernementaux et l'objectif de l'UICN c'est d'essayer de sauvegarder en effet la nature sauvage autant que faire se peut au travers si vous voulez d'un système qui est le système des parcs nationaux des réserves des monuments naturels des refuges pour la vie sauvage qui constituent des espèces de conteneurs institutionnels limitant les manières dont les humains peuvent interagir avec la nature c'est-à-dire en empêchant certains comportements et pendant longtemps l'UICN un petit peu dans la suite de ce que j'évoquais pour l'époque coloniale pendant longtemps l'UICN perçoit avec méfiance les pratiques populières des populations locales vivant dans les parcs les réserves et les refuges et pendant longtemps par contre-coup et en réaction l'UICN aussi a été perçu avec méfiance par les gouvernements des pays du Sud au motif que c'était peut-être une institution qui pratiquait une forme d'impérialisme vert c'est-à-dire leur imposer de maintenir une nature sauvage à l'encontre de leurs objectifs de développement les choses toutefois pour ce qui concerne l'UICN vont changer en 1975 il y a un changement important au sein de cette cette organisation puisque à partir de là elle va commencer l'UICN à reconnaître le rôle que les populations locales peuvent jouer aussi dans la conservation de la biodiversité sauvage plutôt que de les voir comme des prédateurs possibles de cette nature qu'on voudrait ne pas être ou être le moins utilisé possible par les populations on va penser désormais qu'il faut au fond coopérer avec les populations locales et aussi se faisant valoriser certaines de leurs coutumes certaines de leurs pratiques comme vous voyez dans la suite de cette résolution qui a été prise en 1975 coutumes et pratiques pouvant de ce point de vue là contribuer aussi à la conservation de la biodiversité bon oui d'alors des perceptions sur les savoirs traditionnels associés à la conservation et l'utilisation de la biodiversité sauvage cultivée et moléculaire troisième objet de la biodiversité dont il faut tenir compte maintenant à l'ère de la mondialisation bon la mondialisation vous le savez elle commence avec la fin de la guerre froide la fin de la guerre froide signifie quoi signifie qu'un bloc était tout de même assez important et imperméable plus ou moins imperméable les échanges économiques avec les pays de l'OCDE s'effondrent et s'ouvrent aux échanges commerciaux avec les pays de l'OCDE ce qui signifie que les pays du sud désormais doivent aussi entrer en concurrence en compétition avec les pays qu'on qualifie désormais en transition des soirs pour obtenir des capitaux donc c'est une période de vive libéralisation et de mondialisation des échanges c'est l'époque aussi où émerge l'état compétitif qui met en place des réglementations des régulations pour rendre pour se rendre le plus attractif possible à la venue des capitaux et se rendre attractif c'est qu'il faut déréglementer il faut déréguler il faut assurer la possibilité de sortie des capitaux enfin il faut apporter des tas de garanties si vous voulez aux investisseurs cette période est aussi celle du sur-endettement des pays du sud qui est une des conséquences n'est-ce pas des politiques de la croissance économique vous avez dit un pays pauvre est pauvre parce qu'il est pauvre disait-on dans le cadre de la doctrine de la croissance économique pour casser le cercle vicieux de la pauvreté il faut faire quoi d'abord il faut leur apporter des capitaux qui leur font défaut il faut leur prêter des capitaux mais les capitaux doivent aussi être remboursés même dans le cadre de l'aide publique au développement les capitaux se remboursent avec intérêt donc un certain nombre de pays vont se trouver en situation non pas d'endettement mais de sur-endettement c'est-à-dire que pour rembourser leurs aides ils vont devoir s'endetter davantage ils vont devoir emprunter pour pouvoir simplement honorer le service de la dette ça ça signifie que leur marge de manœuvre va sensiblement se réduire donc c'est l'époque il y a libéralement de l'imposition de ce qu'on appelle l'agenda néolibéral on utilise très souvent ce terme de néolibéral moi j'insiste sur le fait que ce qui est en site quand même de néolibéralisme et du libéralisme classique c'est que le libéralisme classique est fondé sur cette opposition ontologique tout à fait discutable entre la sphère politique et la sphère économique les deux sphères sont complètement séparées elles sont ontologiquement distinctes et ça ça signifie que la sphère politique ne doit pas se mêler de la sphère des affaires de la sphère économique laisser faire laisser passer si la sphère politique s'en mêle il s'en suit il y a des distorsions de marché il s'en suit toutes sortes en fait d'effets pervers par exemple par la corruption donc ça c'est le libéralisme classique le néolibéralisme lui se fonde sur l'idée que au fond tout acteur collectif à commencer par les états doivent se comporter comme des entretences c'est à dire doivent réduire autant que faire se peut leurs dépenses et augmenter également autant que faire se peut leurs revenus d'accord et c'est la logique comptable qui s'applique la logique entrepreneuriale et comptable qui s'applique à tous les acteurs collectifs y compris donc les états qui se font en plus l'agenda néolibéral à mon avis de l'agenda libéral d'ailleurs certains comme il faut pensent que cet agenda est allé si loin qu'au fond les individus aussi ont intégré ces normes comptables dans leur propre mode de fonctionnement peut-être pas cette génération dont vous faites partie je l'espère du moins mais en même temps on assiste à l'émergence de mouvements donc alter mondialistes écologistes paysans autochtones oui il m'aurait trois minutes ça va je vais compter une heure ça ira d'accord contestant l'ordre établi et je vais terminer en fait là-dessus parce que ce sont en fait ces mouvements alter mondialistes écologistes paysans autochtones qui vont contribuer ils ne sont pas les seuls seulement à rétablir la valeur que peuvent constituer que peuvent constituer les savoir-faire traditionnels les savoir-faire ancestraux et pas par rapport à cette logique du cœur productiviste qui s'impose avec la fin de la guerre froide et il faut encore ajouter ici qu'on assiste aussi au développement des biotechnologies qui vont avoir une incidence qui terminerait aussi cette issue alors à partir de là on va assister à l'émergence de ce qu'on peut appeler un complexe d'origine sur la biodiversité ça va devenir un peu plus compliqué à partir de cette troisième phase les acteurs du complexe de régime sur la biodiversité sont constitués bien sûr par les scientifiques par les états et s'agissant des états il faut distinguer les états qui sont les pays fournisseurs et les états qui sont les pays utilisateurs le secteur privé et là il faut distinguer la pharma et les biotechnologies et l'agro-business la société civile et là il faut aussi différencier les ONG et les communautés locales qui vont devenir des acteurs dans ce complexe régime de régime international et parmi ces communautés locales vous avez des mouvements paysans transnationalisés et des mouvements aussi de peuples autochtones également transnationales et voilà si vous voulez dans ce complexe de régime nous allons avoir différentes représentations d'une question qui est fondamentale s'agissant en fait de la régulation de la gestion de la biodiversité et la question de l'appropriation des ressources génétiques et phytogénétiques ou si vous voulez plus généralement la question de savoir à qui appartiennent les éléments du vivant qui ont qui a au fond qui est le fondé de parole pour définir les règles du jeu s'agissant de l'utilisation des ressources génétiques et on a en matière d'appropriation ou de représentation pour l'appropriation du vivant on a depuis la fin de la guerre froide quatre représentations j'appelle ces représentations j'appelle ces représentations jurispossession si vous traduisez ça ça signifie possession d'un droit il y a quatre représentations sur la question de savoir à qui si vous voulez qui contrôle les ressources ou qui devrait plutôt contrôler les ressources génétiques les ressources phytogénétiques une de ces représentations c'est la patrimoniale la représentation patrimoniale de ce point de vue les ressources génétiques les ressources phytogénétiques sont patrimoine commun de l'humanité ça signifie qu'elles ne sont pas elles ne devraient pas être appropriables mais le problème c'est que si elles ne sont pas appropriables les ressources génétiques qu'elles soient certaines ressources génétiques phytogénétiques cultivées ou certaines ressources génétiques sauvages si elles ne sont pas appropriables il faut bien qu'il y ait un mécanisme international une organisation internationale qui régule cela qui défend la conception patrimoniale au fond de la jurispossession ce sont les communautés épistémiques ou les communautés scientifiques en particulier du secteur public certains secteurs civiques aussi dont des ONG environnementales ou des ONG sociales mais aussi des mouvements paysans et aussi le secteur privé lui considère que devrait être vu comme patrimoine de l'humanité les ressources biologiques qui n'ont pas été transformées d'accord comme ça ça signifie que pourraient eux acteurs de la parma de l'agro etc. y avoir accès gratuit ça c'est une conception une autre conception qui tente à dominer maintenant c'est la jurispossession de type entrepreneurial de ce point de vue les ressources génétiques et phytogénétiques sont appropriables devraient être appropriables via l'extension des droits de propriété aussi bien sur les ressources phytogénétiques à travers un système le temps de m'y attarder de certificat d'obtention végétale ou à travers une extension des brevets sur le vivant et l'argument qui est utilisé par ceux qui défendent cette conception entrepreneuriale ceux qui défendent cette conception c'est bien évidemment l'agro-business la pharma le secteur des biotechnologies et puis les pays utilisateurs c'est à dire les pays de l'OCDE au sein desquels au fond ces acteurs opèrent l'argument qui est agité c'est que c'est de cette façon là c'est en accordant des droits de propriété intellectuelle que ces acteurs vont pouvoir soit développer des produits par exemple des produits de l'UGL qui pourront contribuer à réduire la pression des humains d'espace sur les surfaces agricoles sur les surfaces agricoles parce que une fois encore on va avoir des cultures encore plus haut rendement ou des cultures qui peuvent s'adapter au changement climatique donc ces acteurs disent on ne développera pas au fond de tels produits si on n'accorde pas aux acteurs de ce secteur la certitude qu'ils vont avoir un retour sans investissement sur donc la recherche et le développement souvent effectivement pour développer de nouvelles ressources qui produisent électriques qui produisent au UGM ou que sais-je encore ils ont ces acteurs donc un certain nombre de traités internationaux dont le deux qui les soutiennent un qui les soutient c'est l'UPOF c'est le traité sur l'UPOF l'union pour la protection des obtentions végétales qui reconnaît en fait une forme d'appropriation des ressources phytogénétiques qu'on appelle le certificat d'obtention végétale donc les semences à haut rendement peuvent être protégées par l'équivalent d'un brevet un certificat d'obtention végétale autant qu'ils répondent à trois secteurs que sont les secteurs VHS à savoir que cette ressource est distincte de ce qui existe à l'état de nature qu'elle est homogène et qu'elle est stable si le titulaire en apporte la démonstration et bien on ne peut pas copier sa variété à haut rendement sans lui en demander la permission avec deux exemptions pour lesquelles une fois encore je ne vais pas ici m'appesantir la troisième conception elle est soutenue par les pays qui sont riches en ressources génétiques et pithées génétiques c'est la conception souverainiste de ce point de vue au fond à la question de savoir à qui appartient les ressources génétiques la réponse et quels sont du ressort des droits souverains des états c'est à l'état d'accorder ou non un accès aux ressources génétiques et phytogénétiques qui se trouvent au sein de sa juridiction et enfin la quatrième conception d'appropriation sur le vivant c'est la jurisprudence communautaire elle veut placer en fait le contrôle sur les ressources génétiques et phytogénétiques il veut placer le contrôle dans les mains des communautés locales elles-mêmes des communautés autochtones et des communautés paysannes cette conception est défendue bien évidemment par ces communautés elles-mêmes par les mouvements autochtones les mouvements paysans et par des communautés épistémiques ou par certaines communautés épistémiques et scientifiques alors il y en a pas de temps on peut faire tout ça donc j'en viens maintenant à la conclusion à l'actuel nous avons un nombre considérable de traités qui partent donc sur la problématique de les ressources génétiques et de comment les réguler en réguler l'usage sur la scène internationale j'en ai mentionné un certain nombre donc le traité de l'Upov le traité aussi de l'OMC qui lui soutient les droits de propriété intellectuelle vous avez le traité de l'AIFAO qui lui plutôt soutient une conception consistant à patrimonialiser les ressources phytogénétiques qui font outils à l'alimentation et à l'agriculture et vous avez le traité de la convention sur la diversité biologique qui soutient plus généralement une conception souverainiste étatiste de donner ou non l'accès aux ressources génétiques pouvant dans les territoires des états et qui reconnaît aussi le rôle que les communautés locales peuvent jouer dans non seulement la conservation des ressources génétiques mais aussi dans leur utilisation durable donc qui en définitive à l'heure actuelle quid c'était ma question quid des populations locales quid des peuples autochtones quid des communautés notamment paysannes qu'en est-il de la reconnaissance de leur contribution à la conservation et à l'utilisation durable des éléments du vivant formellement si vous voulez le complexe de régime cet ensemble de traités qui existent à l'heure actuelle ne comporte pas de structure hiérarchique mais indique quand même une assez nette primauté des conceptions entrepreneuriales et souverainistes en matière d'appropriation des ressources génétiques il ressort à l'heure actuelle que les pays utilisateurs sont de plus en plus amenés à devoir si vous voulez intégrer assimiler les conceptions souverainistes autrement dit des pays développés sont de plus en plus obligés d'assimiler de traduire dans leur législation les demandes souverainistes émanant des pays fournisseurs c'est-à-dire des pays du sud pour accéder à leurs ressources génétiques notamment en intégrant le principe du consentement préalable par exemple de la déclaration de la source lorsqu'ils veulent accéder à des ressources se trouvant dans les pays du sud tandis que les pays fournisseurs les pays du sud qui se trouvent ces ressources sont invités si vous voulez à assimiler eux les conceptions communautaires au contrôle souverain qu'ils sont en droit d'exercer sur l'accès aux ressources qui se trouvent dans leur juridiction et ça ça vient de la pression qui a pu être exercée sur les états du sud qu'ils reconnaissent en définitive les ressources l'intérêt que ces ressources présentent les savoir-faire qui ont pu être développés dans l'utilisation de ces ressources les pistes que ces savoir-faire aussi peuvent constituer pour l'élaboration un produit à plus forte valeur ajoutée ils le doivent à leur communauté locale donc plutôt que de vouloir eux contrôler récupérer ces rentes ils s'assurent que leur communauté locale autochtone et paysanne puisse aussi d'une manière ou d'une autre participer de cette gouvernance en revanche il est attendu des communautés locales elles-mêmes c'est-à-dire les communautés autochtones paysannes qu'elles accommodent leurs pratiques coutumières aux chêmes dominants de droits de propriété intellectuelle et ce processus les forces à assimiler les droits de propriété intellectuelle à attendre des savoir-faire qu'elles ont pu développer en matière d'utilisation de leurs ressources génétiques et phytogénétiques en est un qui se traduit en définitive aussi par des modifications structurelles de ces sociétés soit on a tendance à en faire dans le cadre d'un certain nombre de projets celui-là d'une espèce de gardien de la nature soit on essaie de les inciter à partager avec les entreprises notamment les savoir-faire qu'ils ont pu développer comme piste pour l'élaboration des produits pour leur promettant en fait les retombées un retour sur un liste qui se rend à cet égard voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup en tout cas ça va alimenter une discussion intéressante juste pour vous rappeler c'est une salle qui est très bien équipée on vous entend de la boule parler assez fort mais les gens en ligne vous entendent donc j'ouvre la discussion est-ce que selon toi des organismes comme l'IUCN ou l'IPDS qui est plateforme oui avec leur intérêt qu'ils ont pour la conservation par exemple des auto-climes de leur savoir est-ce qu'ils pourront réussir à mettre en relation ces différents acteurs donc acteurs politiques acteurs niveau on va dire business et acteurs locaux est-ce qu'on va réussir à mettre en relation ces différents acteurs qui évoluent souvent à des échelles spatiales et politiques différentes afin d'obtenir un développement durable pour tous y compris ceux qui ont considéré comme ces peuples pour eux si vous voulez résumer c'est est-ce que selon toi cette ONG pourrait mettre en place un juriste processuel communautaire pour ces peuples difficile d'y répondre c'est-à-dire que tu as donné l'exemple de l'ITBS et puis l'ICN en tout cas c'est vrai que l'ICN tente de le faire tente en effet d'associer à la fois des populations locales parfois aussi des petites entreprises et également les gouvernements dans les pays concernés dans des projets qui sont des projets de développement durable qui sont des projets pouvant assurer la conservation de ces ou tels éléments du vivant mais quand tu dis est-ce que je pense qu'ils y arrivent avec succès est-ce qu'ils peuvent le faire de manière durable en tout cas pour l'instant je n'en ai pas vraiment l'impression et ceci vient de ce que je n'ai pas vraiment eu la possibilité de le détailler dans ma présentation les acteurs eux-mêmes de la société civile les mouvements paysans les communautés locales les mouvements autochtones ne sont pas forcément déjà d'accord avec les objectifs qui peuvent être poursuivis par ces organismes par ces organismes je dirais que l'agenda est en grande partie fixé par les communautés scientifiques les communautés épistémiques de la conservation et j'ai tout de même tendance à penser que lorsque il faut faire des arbitrages souvent il faut les faire entre des objectifs sociaux qui sont ceux généralement poursuivis par ces acteurs locaux et les objectifs de conservation ces organismes ont plutôt tendance à mettre la focale sur les objectifs de conservation lorsqu'il faut faire des arbitrages parce que bien évidemment dans le monde idéal mais qui est en grande partie aussi un monde fantasmé subsumé dans le terme de développement durable tout ça ça devrait se faire naturellement ou spontanément l'association ou l'harmonisation entre les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux devraient pouvoir être réalisés dans les faits ce n'est pas souvent le cas et pour ce qui est de l'IPBES on voit que l'IPBES si vous voulez c'est l'équivalent le petit équivalent pour la convention sur la diversité de l'IPBES c'est-à-dire que l'IPBES ont aussi un mandat qui consiste à faire une espèce d'état des lieux de la biodiversité à l'échelle planétaire et de fournir des conseils à l'absentment des décideurs en matière de conservation des ressources génétiques et bien même si l'IPBES essaie d'intégrer des savoir-faire et des représentations qui ne sont pas forcément celles des experts et des scientifiques c'est-à-dire les représentations des autochtones moi ce que j'en vois ce que je vois en sortir c'est une espèce de comment dire de c'est quelque chose qui ne constitue nullement et ne s'affaire c'est comme si au fond l'IPBES reconnaissait qu'il y a ces deux représentations différentes l'une pour l'élite cosmologique par exemple des rapports entre l'humain et la nature celle souvent défendue par la population autochtone et puis des conceptions très populistes et positivistes souvent défendues par les communautés scientifiques ces deux représentations ne s'articulent pas forcément très bien ensemble et une fois encore lorsqu'il s'agit de faire un arbitrage entre celles des deux qu'il convient de privilégier c'est plutôt une fois encore les représentations scientifiques qui ont tendance à l'entendre peut-être que Antoine ne sera pas d'accord avec toi je ne suis pas un spécialiste de ce domaine je suis en biologie mais disons je pense que ce qu'il faut distinguer c'est que l'IPBES c'est un organisme essentiellement scientifique en fait c'est un panel de scientifiques qui fait des rapports alors qu'une UCL a vraiment un rôle aussi d'action sur le terrain et de conservation et de travail pour les états pour les gouvernements dans les listes rouges donc je pense que ce n'est pas le même niveau mais je pense que ton analyse est certainement très juste je pense qu'on a de toute façon la science est quand même largement dominée par la science occidentale je pense que même inconsciemment on est pétri de biais qui peut dominer cette idée de protéger malgré les gens c'est ce que tu veux mais on va peut-être regarder s'il y a d'autres questions bonjour ce sera une question en relation à celle de Pierre-Louis par rapport à votre réponse il y a quand même un certain nombre de mouvements représentants des peuples autochtones qui réclament en tout cas une reconnaissance de la potentielle conciliation entre les aspects sociaux et puis la conservation de la nature notamment il y a des modes de vie traditionnels et là-dessus j'aperçois un obstacle dans la politique internationale de conservation qui est la conception la jurisprudence du coup souverainiste qui domine dans les dans les négociations internationales et dans la biodiversité génétique et puis aussi dans la biodiversité sauvage j'ai l'impression est-ce que vous avez un avis là-dessus et éventuellement un avis sur l'évolution actuelle parce qu'il y a des négociations actuellement en cours de la convention sur la diversité biologique et comment c'est en train d'évoluer est-ce qu'on arrive vraiment à les prendre en compte ou pas oui non merci beaucoup pour cette question très pertinente et qui me permet peut-être de préciser quelque chose que j'ai pas eu le temps d'aborder à savoir le double jeu qui a été joué mené par les pays du sud singulièrement les pays émergents sur cette question dans un premier temps lorsqu'il s'est agi au fond de négocier la convention sur la diversité biologique les pays du sud dont les pays émergents ont souligné l'importance qu'il convenait d'accorder une protection aux savoir-faire locaux au motif que ceci faisait l'objet d'actes dits de biopératrice par des entreprises privées du nord qui allaient faire de la bioprospection auprès de communautés locales et qui au terme de ces projets de bioprospection pouvaient au fond utiliser sans rémunérer les communautés locales certains de leur savoir-faire pour développer des produits à plus forte valeur ajoutée qui disaient que c'était une forme de piage et que par conséquent il fallait mettre en place des garde-fous pour empêcher ce type d'actes de biopératrice donc ils ont parlé sous les hauts de non des communautés locales se trouvant dans leur juridique et ils ont obtenu qu'une cause puisque au fond parmi les trois objectifs la convention sur la diversité biologique il y a non seulement la conservation de la biodiversité qu'on a tendance à un peu oublier c'est le premier des objectifs mais deux autres objectifs qui sont placés au fond au même rang que sont d'une part l'utilisation durable de la biodiversité et le partage des avantages découlant de l'utilisation de cette biodiversité notamment auprès des communautés locales et des peuples autochtones toutefois c'est pour ça que je disais que c'était un petit jeu que des des fournisseurs très riches en biodiversité ont mené c'est parce que lorsque ils ont obtenu qu'une cause par la reconnaissance de ces dispositions dans le traité en question ils ont été alors nettement moins rapides à mettre en œuvre dans leur propre législation des dispositions qui permettent au peuple autochtone et à leur communauté locale de pouvoir aussi d'une manière ou d'une autre participer de cette gouvernance et contrôler et contrôler l'accès à leur propre connaissance donc comme au fond aussi bien la convention sur la diversité d'une vie que son protocole additionnel qui devait régler ces questions épineuses le protocole de Nagoya n'ont toujours pas résolu cette question comme en définitive il revient à chaque état de mettre en place la législation qu'il veut bien en matière de du droit qu'il veut bien concéder au peuple autochtone et aux communautés locales pour contrôler leurs ressources génétiques et leur savoir-faire en ce moment pas grand chose de concret n'a été fait hormis dans deux trois pays dont le Pérou par exemple Merci beaucoup Je voudrais bien savoir plus si c'était possible sur la transition que vous avez mentionné de l'Océan en 1955 qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé par le côté de conservation et plus un peu plus des personnes Oula Moi je pense que une des dynamiques qui explique ce changement que j'évoquais en 1975 qui en définitive reconnaissent que les communautés locales doivent jouer un rôle important dans cette conservation qui ne doit pas leur imposer dans une espèce de dynamique top-down par l'UICN elle-même c'est qu'ils avaient de plus en plus de mailles à partir les membres de l'UICN avec les pays du Sud et ce n'est pas un hasard un hasard que ce soit à Kinshasa en 1975 qu'ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent ce grand revirement où ils reconnaissent qu'il est important vraiment de coopérer sur le terrain avec les populations locales plutôt que de les considérer aussi comme une source potentielle des problèmes ou comme des communautés dont on ne respecte pas forcément les coutumes ou les pratiques mais dont on voudrait modifier les coutumes et les pratiques pour poursuivre les projets de conservation de certaines espèces qui sont en voie d'extinction et dont l'UICN estime qu'elles sont en voie d'extinction aussi à cause des pratiques de ces populations locales qu'il convient par conséquent ou qu'il nécessiterait par conséquent de modifier donc je pense que sachant qu'une fois encore cette biodiversité notamment celle qui était menacée d'extinction se trouvait dans les pays du sud et qui se trouvait par les activités de l'UICN et qui se trouvait dans les pays du sud qu'il fallait vraiment qu'il faut faire davantage avec cette éducation que c'est c'est à la vérité un peu une conjecture de ma part de ne pas vous dire très exactement ce qui s'est passé lors de cette assemblée générale qui paraît qu'il a été d'ailleurs très mouvant je pense qu'on va s'arrêter ici remercier encore une fois Yohan pour sa belle conférence sur la discussion qui a suivi qui a suivi